Bonjour à tous, donc aujourd'hui capsule numéro 2 sur mon manuel que je vous ai présenté dans la première capsule, donc les fondements de l'électronique. J'ai ouvert la page aujourd'hui et je suis tombé sur les impulsions, donc ça va être le contenu de la vidéo d'aujourd'hui. Commençons par définir qu'est-ce qu'une impulsion. Donc une impulsion c'est un signal qui va être souvent rectangulaire ou même carré, qui va avoir un temps de montée très rapide et qu'on ne va pas aussi appeler échelon. En fait c'est un signal qui va passer d'une tension 0V par exemple à une tension positive qui va avoir la forme comme vous voyez présentement. On va pouvoir calculer le temps de montée d'une impulsion et aussi on va pouvoir calculer sa durée, soit la largeur de l'impulsion. Pour calculer par exemple le temps de montée, on va calculer 10% et 90% du maximum et on va calculer le temps que ça prend pour monter de 10% à 90%. Il faut faire attention à ne pas prendre à partir de 0 jusqu'à 100%, donc il faut vraiment prendre 10 à 90%. La plupart des oscilloscopes vont justement quand ils vont calculer un temps de montée d'un signal, ils vont prendre 90% et 10% de l'amplitude du signal pour calculer le temps de montée ou le temps de descente. Le temps de montée va nous permettre de savoir à quelle vitesse le signal change d'état. Donc plus la vitesse du temps de montée est faible, plus le signal est rapide pour changer d'état, de niveau et plus le temps de montée nécessairement est lent, plus ça prend du temps pour changer d'état. Donc évidemment pour une impulsion, on va vouloir un temps de montée très rapide et une largeur. La largeur, on la calcule à 50% du temps de montée, donc à 50% de l'amplitude. Comme vous voyez présentement, on calcule la largeur de l'impulsion, soit le temps de l'impulsion à 50%. Par contre, si on suppose un temps de montée presque instantané, nécessairement ça va être tant ou si longtemps que l'impulsion est à niveau haute, soit à tension positive. Donc on va utiliser les impulsions, par exemple avec des PWM, comme le nom le dit, on va utiliser un Pulse Width Modulation, PWM, parce que c'est un train d'impulsion qu'on change la largeur de l'impulsion pour moduler en fait un signal. Par exemple, si on veut avoir 50% du signal en sortie, la tension par exemple, on va moduler avec 50% de la largeur de l'impulsion sur une période et 50% à niveau haut, 50% à niveau bas. Si on veut avoir 25%, par exemple 25% en sortie, on va avoir sur une période, on va avoir une largeur d'impulsion de 25% de la période à niveau haut et 75% à niveau bas sur cette même période-ci. Ce que ça va nous donner, ça va nous donner un ratio et ça va nous permettre d'avoir une tension modulée à la sortie correspondant au pourcentage de la période qu'on a terminée. Un autre exemple de l'application des impulsions, ça peut être pour une ligne de transmission. Par exemple, on voudrait transmettre une impulsion et on verrait comment l'impulsion se propage tout le long du câble et de la ligne de transmission et pourrait être réfléchie par exemple vers la source émettrice. Et on pourrait comparer l'impulsion transmise avec l'impulsion reçue et on pourrait établir certains paramètres sur la ligne de transmission en fonction du signal de l'impulsion reçue par la réflexion. Finalement, juste pour terminer avec les impulsions dans la capsule d'aujourd'hui, il y a deux types d'impulsions, soit les impulsions positives et les impulsions négatives. Donc, vous avez les deux définitions comme ici sur le côté. L'impulsion positive, ça va être une impulsion qui va changer d'une tension de référence, par exemple à 0V vers une tension positive et qui va redevenir vers une tension de référence. Tandis que l'impulsion négative va passer de la tension de référence et va descendre vers une tension plus négative pour remonter ensuite à la tension de référence. Donc, dans les deux cas, peu importe le type d'impulsion, les mêmes principes s'appliquent, soit le calcul de la largeur d'impulsion ou même le calcul du temps de montée et du temps de descente vont s'appliquer dans les deux cas. Et les impulsions vont être utilisées de la même façon dans différentes applications. Donc, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » si vous avez aimé le contenu de la vidéo d'aujourd'hui et de vous abonner à ma chaîne pour continuer à suivre ces capsules sur des concepts d'électronique variés. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci! Sous-titrage ST' 501